Meghan Markle et le prince Harry ont été aperçus en Floride en train de filmer des scènes pour la série Netflix sur le polo, produite par le duc de Sussex. À leur côté se trouvait Nacho Figueras, joueur de polo argentin ami de longue date du prince Harry, son épouse Delphina Blachier et leur fille de 8 ans, Alba. Judy James, experte en langage corporel, a passé au crible latitude de Meghan Markle lors de ce tournage. Elle a notamment relevé la façon dont la duchesse a enlacé Delphina Blachier, comme l'explique le Daily Mail. Selon Judy James, la façon dont Meghan Markle a serré Delphina Blachier dans ses bras en particulier en dit long sur leur relation. Meghan s'est approchée de la femme de Nacho en tendant les deux bras droits pour un câlin, explique l'experte. Ce geste est extrêmement affectueux car, intentionnel ou non, il imite un petit enfant qui veut être porté par son parent pour un câlin. Judy James souligne également la façon dont marchaient les deux femmes. En marchant ensemble, les deux femmes se penchent l'une vers l'autre pour se toucher la tête. « La proximité des têtes est un signe de confiance ainsi qu'un symbole d'unité et de pensée similaires », précise l'experte. Leurs bras sont enlacés autour du torse l'une de l'autre et elles sont totalement en phase malgré la différence de taille. On dirait qu'elles sont meilleures amies depuis des années. Les effusions de Meghan Markle envers la famille Figueras pourraient ne pas être totalement spontanées. Judy James note que l'affection affichée par Meghan Markle coïncide avec le développement d'une nouvelle série Netflix dont le thème principal serait l'amitié. Le langage corporel de Meghan Markle avec la famille Figueras semble parfaitement correspondre à la définition non-verbale de l'amitié, ce qui est une pure coïncidence étant donné que ce serait l'un des thèmes de ses émissions Netflix, explique l'experte. Nous n'avons jamais vu Meghan Markle aussi tactile et chaleureuse. Merci.